Fils de pute, c'est quelqu'un qui fait que ce qu'il a envie de faire pour y arriver, qui va marcher sur les gens. Un fils de pute, c'est un connard qui va te cracher dessus sans raison. Parce que lui, il fallait qu'il te crache dessus pour qu'il existe. Ça, c'est un fils de pute. Il y a des solutions, mais elles sont trop profondes. Ça commence à l'éducation, ça commence à l'éducation des policiers, l'éducation des jeunes. Et donc, ça se fait dans les foyers, ça se fait pas à la police ou dans la rue. Les solutions, c'est amour, tu es la base de ta naissance. À Montreuil, complètement, il y a grave de communautés qui arrivent à cohabiter. Il y a des fulges, il y a des arabes, il y a des renois, il y a des blancs, il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a des commerçants, il y a des clochards, il y a des fonctionnaires. De ce que j'ai vu, tout le monde arrive à peu près à cohabiter ensemble. Mais les gens devraient être ouverts et devraient s'aimer plus, c'est tout, franchement. Franchement, j'ai pas envie de faire le discours du mec pacifiste et amoureux et tout ça, mais la tête de Wem, on s'aime, on fait notre truc. Je te dis, j'ai beaucoup de chance dans ma vie, je crois. En fait, j'ai une mère géniale. J'ai des parents géniaux. Et du coup, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce recul-là. Mes parents, ils viennent d'Afrique, c'est des immigrés, tu vois. Et ils sont venus, ils sont battus, point. C'est non mon nouveau projet, il suffit de le faire, en fait. Il suffit de le faire, je venais comme ça. Il suffit de faire ton truc, fais ton truc. Ils aillent tous se faire enculer, OK ? On fait notre truc ou on fait pas notre truc, maintenant. J'ai pas le choix de faire le point, de faire le buzz. Sur le bois, sur la vague, sur la brève. Il manque pas si j'ai fait danser ma phrase de vie. Tout le monde veut se tromper, elle est tombée dans le vieux. Non, l'Amérique, je m'en fous. J'ai été bercé par ça, on a regardé les mêmes films, on a écouté la même musique, on a eu les mêmes idoles et tout. Mais en grandissant, tu te rends compte que les Américains, c'est des gros beaufs, en fait. Je me dis pas, je pense américain et je vais tout niquer. Non, je pense jeune. Je suis jeune. Je reste jeune. Comme le jeune Elsie. Le plus rebelle entre Ichon et Yann, je pense que c'est Yann. Ichon, c'est qu'un artiste. Je crois que tu deviens un artiste quand tu es engagé dans quelque chose. Les gens qui voient l'image superficiellement sont superficiels, c'est tout. Après, bien sûr, tu mets de l'or, tu mets des trucs. Qu'est-ce que tu dégages comme message que tu as envie de briller, tu vois, je sais pas. Que tu brilles, tout simplement. Depuis que j'écris, j'ai vraiment l'impression que tout ce que je dis, ils le comprennent. Ça me fait grave plaisir. Parce que ça t'enlève un poids, en fait. Parce qu'à la base, c'est un poids que j'ai dans mon ventre. Je m'allège de ça en créant, quoi. C'est dur de vivre avec toutes les angoisses qu'on a. Je suis passé par des périodes de ma vie très compliquées. On n'a jamais fini, tu vois. Vivre, c'est dur. D'écrire une chanson, c'est dur. D'aimer quelqu'un, c'est très très dur. De voir quelqu'un partir, c'est dur. Mais la vie, elle est belle, hein. Parce qu'elle est dure. C'est ce qui permet de s'avouer, ouais. Simplement dit, c'est comme ça.